On est une entreprise qui est ancienne, on a plus de 160 ans, et qui veut être ouverte sur le monde. Pour construire un paquebot comme celui qui est derrière moi, il faut énormément de technologies très concentrées dans un espace somme toute restreint, et ça le grand public ne le connaît pas. Donc on se dit que c'était une bonne chose de faire connaître cette complexité, cette diversité. Mais ce qui nous intéresse aussi de faire partager avec les visiteurs, c'est la richesse des métiers, la diversité des métiers qu'il faut pour arriver à construire des navires comme les paquebots qui sont conçus ici. Les visites des chantiers de l'Atlantique s'adressent à toute personne, enfants, parents, grands-parents, parce que c'est un univers assez extraordinaire qui fait appel à l'imaginaire, parce que c'est à la fois un jeu de Lego, la construction navale, c'est assembler les blocs de métal les uns avec les autres, et puis un autre univers, c'est l'univers du voyage. Tout le monde a rêvé, étant petit ou étant grand, de parcourir les mers du monde, et par conséquent ici, on est immergé au cœur de cette construction navale qui construit les plus beaux bateaux du monde, qui traversent toutes les mers du monde, et ça c'est extraordinaire, et c'est plus qu'un voyage. Moi je trouve que c'est une visite assez intéressante, sympa, et qui, oui, on apprend pas mal de choses. Je conseille cette visite. Saint-Nazaire Agglomération Tourisme est attachée à la qualité des prestations de service. c'est un travail avec les équipes, c'est un travail aussi avec l'association Visiter nos entreprises, et c'est une démarche extrêmement importante pour que tous nos visiteurs se satisfait des visites qu'on leur propose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada